Saint-Etienne-Bordeaux, 105ème du nom, affiche historique de la Ligue 1 mais surtout opposition entre les deux outsiders de ce début de saison qui comptabilisent chacun 13 points. Les techniciens ont remanié leur effectif. Galtier titularise pour la première fois en Ligue 1 le néerlandais Ricky Van Wolfswinkel avec en son soutien le jeune Alan Saint-Maximin, 17 ans. Herding est remplaçant. Quant au Bordeaux de Willy Sagnol, Roland, Diabaté, Plasile et Maurice Belay sont sur le banc. Traoré, Cabouni, Salah et Touré sont titulaires. Les Stéphanois se procurent la première occasion avec cette frappe du latéral François Clerc qui oblige Cédric Carasso à boxer des deux points. Énormément d'enjeux dans cette rencontre puisque le vainqueur potentiel pourrait rejoindre au nombre de points l'Olympique de Marseille. Bordeaux va réagir avec ce ballon à destination de Wabi Kazri. Le franco-tunisien reprend ce ballon du genou et il faut un arrêt impeccable de Stéphane Ruffier, vigilant, qui sort ce ballon du bout des doigts. Stéphane Ruffier a d'ailleurs prolongé dans le Forest jusqu'en 2018 et il rend bien des services ici aux Stéphanois qui vont ouvrir le score. Quelques instants plus tard avec le but de Ricky Van Wolfswinkel, le Néerlandais qui n'avait plus marqué depuis le 17 août 2013. C'était avec Norwich. Il signe ici son premier but en Ligue 1 sur le service de Franck Tabanou. Cédric Carasso effleure la balle mais ne peut empêcher celle-ci de rentrer. Les Bordelais se mettent en difficulté mais entendent la défense centrale qui profite à Ricky qui talonne pour Max Alingrade. La frappe du gauche des Livoiriens ricoche sur l'équerre de Cédric Carasso. On était tout proche du but du break pour des Stéphanois qui ont globalement dominé cette première période mais qui reste à la merci des coups de pied arrêtés Bordelais. La reprise de Diego Contento est reprise dans un second temps par le Portugais Thiago Hilori. Un but partout à la 40ème minute. Thiago Hilori, ce joueur prêté par Liverpool mais qui était déjà prêté à Grenade la saison dernière, permet à Bordeaux de recoller juste avant la pause. Partout, c'est le score à la mi-temps au terme d'une première période animée durant laquelle les deux équipes n'ont pas fermé le jeu. Et même Christophe Galtier donne de son soutien pour accélérer le jeu. C'est ce que vont faire les Stéphanois en début de deuxième période avec cette frappe de Renaud Coad difficilement repoussée par Cédric Carasso. Mais finalement, cette deuxième période sera moins riche en occasion et il faudra attendre les dernières minutes pour voir ce contre Bordelais, Nicolas Maurice, Belac qui crochète, Stéphane Ruffier, pénalty, non, décide M. Jaffredo. A vous de juger sur ce ralenti, sans suivra des discussions et des palabres des Girondins. Mécontent de la dernière décision de l'arbitre, un par tout score final. Avec ce match nul, Saint-Etienne et Bordeaux conservent leur place sur le podium à deux points de Marseille.